Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, énergie, guidance, horoscope, sentimental, amoureux pour les cancers pour janvier 2023. Je mélange en même temps, je me concentre en même temps à vos énergies, les cancers, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi, c'est le plus important. J'espère que tous vos voeux vont se réaliser en 2023, que vous allez être, que vous allez passer une très belle année, j'espère qu'elle a bien commencé. On est toujours avec la planète Mercure en rétrograde jusqu'au 18 janvier, donc pas d'affolement, cool, on prépare le terrain. On va regarder ensemble quels sont les messages amoureux, sentimentaux, personnels, relationnels pour vous, les cancers pour janvier 2023. Bien sûr, je vous rappelle que c'est général, que ça ne parlera pas à tous les cancers. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui vous touche, si ça ne tilte pas, c'est ok, laissez de côté, ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre parce que vous avez toujours le choix. Et si vous avez besoin d'aide, de réponse à vos questions, de prévision pour 2023, vous m'envoyez un petit mail, vous réservez sur mon site la prestation qui vous correspond, guidances, formations en ligne, thèmes astral karmiques, etc. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous répondre et de vous accompagner. Allez, en attendant, je mélange. Le petit le normand, je prends trois oracles, trois messages différents pour chaque signe. Là, je prends la triade et ensuite la flamme d'Anka. Et bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants. Bien sûr, je vous invite à regarder les horoscopes généraux pour janvier 2023. Donc pour les cancers sentimentaux, hop, janvier 2023. 2023, la flamme d'Anka. Je me concentre toujours sur vos énergies, les cancers. Et bien sûr, je vous remercie pour votre soutien, votre confiance, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours positifs. Ça me fait super plaisir. Vos abonnements à mon compte Patreon pour des vidéos, voilà, inédites, différentes. Et merci de me soutenir un peu plus dans cette aventure. Ça me permet de vous faire un peu plus plaisir et de travailler plus là-dessus. Donc c'est super. Ça m'aide à être plus visible aussi sur YouTube. On a dépassé les 12 600 abonnés. Donc il y aura bientôt le concours. Bien sûr, restez connectés. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Parce que comme ça, vous recevez directement les vidéos. Et moi, ça m'aide aussi sur YouTube. Donc c'est toujours donnant, donnant, gagnant, gagnant. Merci. Zou. Zou, bisou, bisou. Allez, donc là, on a l'anneau 25. Eau 5. Et visualisation créatrice 45. Alors, donc là, il y a une notion, il y a plusieurs notions d'ailleurs, d'engagement. Pour certains, certaines. Donc beaucoup d'émotions. Beaucoup de sentiments, d'émotions. Donc une notion d'engagement. Alors ça peut être un engagement avec vous-même, envers vous-même. Et un engagement avec votre autre, votre partenaire actuel. C'est probablement un engagement qui suscite vraiment beaucoup d'émotions. Donc vous êtes un signe d'eau, les cancers. Donc cela vous représente. Pour les célibataires, il y a peut-être besoin aussi, là, de nettoyer, de purifier. Certaines choses au niveau du cœur, au niveau des chakras, au niveau des croyances. On vous demande d'utiliser l'eau comme moyen de purification, de nettoyage. Donc une douche énergétique, un bain au sel rose de l'Himalaya, la piscine, la mer, boire de l'eau, pleurer pour nettoyer, pour libérer. Il n'y a pas mieux que l'eau, de toute façon, pour nettoyer, purifier. L'eau, ça représente les émotions, bien sûr, mais aussi la purification. Donc avec la visualisation créatrice, là, on vous demande peut-être pour manifester un nouvel amour, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, de vraiment poser vos intentions, vos voeux, en votre âme et conscience, avec le cœur, en étant bien dans les émotions, en ressentant les émotions. Là, ça me parle comme ça, je le ressens comme ça. Parce que le pouvoir créateur, il vient de vos émotions. La manifestation, elle vient de vos émotions, pas du fait de dénumérer vos voeux ou de les écrire. Il faut les ressentir. Donc vous avez beaucoup plus de chances de manifester et de manifester rapidement. Si vous émettez les bonnes vibrations à l'univers pour qu'il vous les renvoie, et si vous ressentez vraiment fortement que c'est déjà là, que c'est déjà fait, que vous avez déjà attiré l'amour, que vous êtes dans l'amour, que vous êtes amoureux, amoureuse, que vous avez les papillons dans le ventre, etc. Vous voyez, là, il y a plein de petits papillons sur la carte. Ça va manifester beaucoup plus vite que si vous dites, bon, ben voilà, je suis super contente d'avoir rencontré un chéri, une chérie qui est super gentille, qui aime le sport, etc. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Il faut vraiment le ressentir, le vibrer à fond. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande vraiment, de vous engager envers vous, envers vos émotions, pour manifester, co-créer votre réalité préférée, attirer votre partenaire idéal. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vraiment, pour solidifier la relation, vraiment vous engager encore plus, vous et l'autre, les deux, de créer vraiment quelque chose de beaucoup plus sécure, de beaucoup plus pérenne et peut-être de plus officiel aussi. Il y a peut-être demandant mariage, pax, engagement vraiment concret qui arrive, que vous le souhaitiez aussi en visualisant ou que ça vous arrive de façon, voilà, surprise, quoi. Là, vraiment, c'est au cœur de votre message. Voilà. En gros, c'est vraiment, vous avez le pouvoir de manifester le partenaire idéal et d'obtenir ce que vous voulez dans votre relation, de créer votre relation idéale. Donc, si vous voulez qu'on vous demande un mariage, que ça devienne plus officiel et que ça devienne plus concret, engagé, vous avez le pouvoir. Si vous voulez manifester le, la partenaire idéal, vous avez le pouvoir. C'est ça qu'on vous dit. Et bien sûr, il faut que les énergies soient pures et bien intentionnées et nettoyées. Il faut faire de la place pour le nouveau. Il faut libérer les émotions, les exprimer. Bien sûr aussi, si vous souhaitez vous reconnecter à vos émotions en visualisant, en faisant de la visualisation créatrice. Et bien sûr, transmuter les énergies négatives, les émotions négatives, tout ce qui peut vous bloquer, vous ralentir. OK ? De vraiment faire un travail d'engagement, de nettoyage, de purification et de ressentir vraiment ce que vous visualisez pour l'obtenir. OK ? Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. En tout cas, ce sont de très beaux messages, les cancers. Donc, rassurez-vous, ça peut être très joli. Prenez soin de vous, évidemment. Tenez-moi au courant. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. À très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501